Dans cette vidéo on parlera du moment de force. Essayons de faire pivoter une porte en appliquant une force de norme constante et perpendiculaire à la surface de la porte à trois distances différentes des charnières. On trouvera que c'est plus facile de faire pivoter la porte en appliquant la force près de la poignée au point A qu'en l'appliquant entre la poignée et les charnières au point B et que le plus difficile est de l'appliquer près des charnières au point C. Maintenant si on essaie de faire pivoter la porte en appliquant sur sa poignée une force parallèle à l'axe imaginaire delta, passant par les charnières et appelé l'axe de rotation de la porte, on sera incapable de la faire pivoter quel que soit le sens choisi de cette force. Et si on essaie de la faire pivoter en appliquant sur elle une force dont la droite d'action coupe l'axe de rotation, on sera aussi incapable de la faire pivoter quel que soit le sens choisi de cette force. Pour expliquer ce concept, on définit une grandeur physique notée par la lettre M majuscule et appelée moment d'une force par rapport à un certain axe, comme étant la tendance de cette force à faire pivoter le corps auquel elle est appliquée autour de cet axe. Par conséquent, le moment d'une force F par rapport à un axe delta est égal à 0 si F est parallèle à delta ou si la droite d'action de F coupe delta. Le moment est une grandeur vectorielle. Il est égal au produit vectoriel de R et F où R est le vecteur position du point d'application du vecteur force F par rapport au point pivot appartenant à l'axe de rotation delta, comme on peut voir dans cette figure montrant une clé plate utilisée pour serrer ou desserrer un boulon. Sa norme est donnée par le produit de F, R et sinus gamma ou bien sinus beta où R est la distance du point d'application de F à delta, gamma est l'angle formé entre les deux vecteurs R et F et beta est le supplément de gamma. Cette formule montre que le moment est proportionnel à R et explique pourquoi les poignées des portes sont placées le plus loin possible des charnières. Pour obtenir la valeur algébrique du moment, on enlève la valeur absolue et on ajoute les signes plus ou moins dans la formule dépendamment du sens positif de rotation choisi. Dans le triangle rectangle gris, on peut dire que sinus beta égale la longueur D du côté opposé à beta sur la longueur R de l'hypoténuse, où D est la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force F et est appelé bras de levier. Cela conduit à R sinus beta égale D. En remplaçant D par son expression dans la formule du moment, on obtient le moment de F par rapport à delta égale plus ou moins FD. Dans le système international d'unité, F s'exprime en newton, R et D en mètres et M en newton-mètres. Maintenant définissons le couple comme étant une paire de forces de même norme de sens opposé et n'ayant pas la même droite d'action. Le moment d'un couple F1 F2 où les normes sont égales à F est donné par la formule M de F1 F2 égale plus ou moins F R sinus beta où R est la distance entre les points d'application des deux forces F1 et F2 et beta est l'angle formé entre le segment de droite joignant ses points d'application et l'une de ces deux forces. Par exemple, le moment d'un couple est égal à la somme des moments de chaque force puisque la tendance la tendance d'un couple à faire pivoter le corps auquel il est appliqué est la tendance des deux forces à faire pivoter ce corps. On commence par remplacer chaque moment par son expression tout en respectant le sens positif de rotation choisi. Puis, on remplace F1 et F2 par la norme commune F et on factorise par F sinus beta. Et finalement, on remplace R1 plus R2 par leur somme R pour obtenir F R sinus beta. Notez que le moment du couple est aussi égal à plus ou moins Fd où D est la distance séparant les droites d'action des deux forces constituant le couple. Notez aussi que le moment d'un couple ne dépend pas de la position de l'axe de rotation delta. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage FR